Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière parce qu'on va parler de ma recherche et du coup sans plus attendre on va rentrer directement dans le vif du sujet. Nous vivons actuellement une pandémie mondiale qui a été prévue par l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, depuis déjà quelques années. Et les prévisions de l'OMS sont que dans les années 2050, une grande menace va toucher l'humanité, les bactéries. Alors les bactéries, ce n'est pas toujours dangereux, il y a des bactéries pathogènes qui provoquent des maladies et des bactéries non pathogènes qui ne provoquent pas de maladies. Les bactéries sont des êtres monocellulaires qui se développent sur à peu près toutes les surfaces, dans tous les environnements. D'ailleurs, sur notre peau, dans notre bouche et dans nos intestins, il y a des bactéries. Si on devait parler en termes de nombre, il y a plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps. Mais du coup, ces bactéries, les bactéries pathogènes en particulier, on peut lutter contre elles. On peut faire en sorte qu'elles ne se développent pas grâce aux antibiotiques qui détruisent les bactéries de l'intérieur. Alors les antibiotiques sont vraiment très bien pour la santé, mais le problème, c'est que si on en surconsomme, ça devient dangereux. Et dans nos viandes, dans le bétail, on trouve certaines traces d'antibiotiques. Alors, en quoi ça peut être un danger ? Eh bien, si les bactéries sont exposées à beaucoup d'antibiotiques, elles vont commencer à résister aux antibiotiques et à se multiplier. Les bactéries résistantes aux antibiotiques, ça peut être un énorme problème pour le monde entier. Alors, comment elles résistent aux antibiotiques ? Eh bien, il y a à la surface des bactéries une première ligne de défense qui sont un peu comme des videurs pour une boîte de nuit, qui empêchent les antibiotiques de rentrer à l'intérieur de la bactérie. Alors, ces videurs, ils sont situés à l'interface entre le milieu externe et le milieu interne de la bactérie. Ces surfaces s'appellent une membrane. À cette membrane, il y a des videurs qu'on appelle des protéines. Moi, je m'intéresse à l'une d'entre elles en particulier qui s'appelle LMRP. Si je devais, à taille humaine, représenter un antibiotique, voici ce que ça donnerait si je tente de rentrer dans une bactérie. Comme vous avez pu le voir, LMRP est un bon moyen d'empêcher les antibiotiques de rentrer dans les bactéries. Moi, j'aimerais savoir comment ils fonctionnent, comment ce videur fonctionne réellement à l'échelle moléculaire. Pour ça, j'ai besoin d'observer quelque chose qui est tout petit grâce à un microscope. Alors, je ne vais pas utiliser les microscopes classiques, je vais utiliser un microscope électronique. Le microscope électronique est beaucoup plus puissant, il permet de voir des choses beaucoup plus petites, et il me permet aussi de travailler des températures qu'on appelle les températures cryogéniques, aux alentours des moins 200 degrés. À ces températures-là, il est possible d'immobiliser les molécules. Il est possible, on peut quasiment les empêcher de bouger. Alors, elles ne sont pas tout à fait immobiles, mais elles me permettent de prendre des clichés, des photos, des images, des molécules, beaucoup plus claires que si elles bougeaient. Évidemment, une molécule qui bouge sera floue, alors qu'une molécule immobilisée sera beaucoup plus claire. Grâce à tous ces clichés, si je les combine ensemble, je peux créer un modèle tridimensionnel. Ce modèle tridimensionnel me permettra de voir à l'échelle moléculaire à quoi ressemble ce videur des bactéries. Et si j'arrive à savoir à quoi ils ressemblent, je pourrais essayer d'arrêter son fonctionnement pour rendre leur efficacité aux antibiotiques. Alors, sur le long terme, à quoi elle sert ma recherche ? On pourrait imaginer qu'à chaque prise d'antibiotiques, on doit prendre une deuxième gélule. Cette deuxième gélule contiendrait un moyen de bloquer ses videurs, de bloquer ses protéines à la surface des bactéries. Du coup, les bactéries résistantes, ce ne serait plus un problème. On enlèverait leur résistance pour pouvoir repermettre aux antibiotiques de rentrer. Cela permettrait de sauver beaucoup de gens dans beaucoup de situations où les bactéries ont su se développer et résister à de nombreux antibiotiques. Merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ciao !